Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler drama du K-drama, même comme la K-pop du K-drama, du drama Made in Korea, une ouverture en terre du roi de ouf également. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. C'est super simple, il suffit de cliquer en bas à droite de la fenêtre, cliquer ici. Et si ce n'est pas encore fait également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est encore plus simple. Le lien il est à droite de la fenêtre dans l'overlay, également c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. N'hésitez pas, on y parle de tous les amis, y compris des pronostics qui arriveront vendredi. On va se blinder comme d'habitude les amis. Avant de passer à ce K-drama, une petite dédicace à nos amis coréens, on va regarder les évotes qui ont pop. Bon, il n'y a rien de particulier à part la roue de la chance comme tous les mardis. Je ne sais pas quelle combinaison vous avez. Nous, sur les serveurs les plus anciens, on a Harald, Gwan et Alexandre. J'aime bien parce qu'Ahrald, il met un new, le mec il est sorti il y a 4 mois, on nous met un petit new. Non, il n'est pas vraiment nouveau les amis. Donc un petit tour gratuit, on va voir. Est-ce que je vais avoir de la chance ? 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Eh bien non, 4 accélérateurs qui ne me servent strictement à rien. J'ai l'habitude des étoiles moi, vous le savez. Et je peux faire mon tour à 50%, je vous le rappelle, il faut aller, si c'est possible, aux... Voilà, les étoiles, voilà les étoiles, les étoiles, c'est la vie, j'en ai tout le temps. Il faut aller aux 10 tours, c'est ce qu'il y a de plus rentable minimum, évidemment. 25 tours est moins rentable que le 10, de toute façon rien n'est aussi rentable que les 10 tours et encore plus. Si vous avez de la chance au tirage et que vous avez un petit coup de 8 têtes ou même une tête générique ou une tête, c'est déjà ultra intéressant. Et comme prévu, on a le pop du Royaume Doré. Le Royaume Doré, c'est simple, je vous en ai déjà fait 1000 tutos. Je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, c'est ultra simple, le Royaume Doré. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et on a aussi les événements de Corée, justement, c'est la fête du drama en Corée et c'est la fête de la récolte et la fête de la Corée. Quelle coïncidence pour nos amis coréens. Les amis, allons tout de suite voir ce qu'il s'est passé sur un des plus gros Royaumes coréens, le 1593. Alors, on dézoome et on va tout de suite aller voir nos amis du 1593 qui vont bientôt rentrer en KVK, si je ne dis pas de bêtises, qui est un Royaume Imperium. Comme vous le voyez, saison de conquête, Royaume Imperium. Après leur rentrée en saison de conquête, les Gouverneurs, blablabla. Les 300 plus gros joueurs sont dans le top 40 puisque maintenant les Royaumes Imperium, c'est 40, c'est 32 de base, si je ne dis pas de bêtises. Les 8 plus 8 qui sont les Imperium de la saison 2 et les 8 de la saison 2, c'est tout simplement les 8 plus gros Royaumes qui rentrent en saison 2 de KVK. Allez, on va voir tout de suite sur ce Royaume. Je vous ai fait quelques records et vous allez voir, ça n'a pas du tout rigolé. Ce petit drama, cette guerre civile de dingue qui s'est jouée au centre. Elle s'est jouée ici, je vais vous montrer le record, ça va être plus simple. Elle s'est jouée ici entre les K593, si je ne dis pas de bêtises, et les H593. Donc, on le voit bien sur le même serveur. Alors là, ça ne brûle plus pour le moment. Mais regardez donc ce petit ricote que je vous ai fait, ce qui s'est passé. C'est assez simple. Je me suis bien renseigné sur cette histoire avant de vous en parler. Et les choses sont toujours, toujours les mêmes. C'est arrivé à cause d'un MGE. Donc, apparemment, c'était une embrouille qui a traîné sur le MGE. Des joueurs n'ont pas accepté le classement qui a été établi. Et donc, il y a eu une méga baston entre les deux plus grosses alliances du serveur. Encore une fois, les MGE établis, c'est de la balle, c'est stable, c'est fiable. C'est ce qui permet d'économiser des ressources. Mais forcément, ça provoque du drama. Là, ce qui s'est passé, apparemment, c'est que certains joueurs ont été fides. Certains joueurs dans une des grosses alliances ont été fides. Et donc, c'est parti totalement en guerre civile. Il y a eu des joueurs zéros. Vous vous rendez compte, les mecs vont rentrer en KVK. Et il y a déjà eu des joueurs zéros sur leur royaume. En plus, une guerre civile sur un royaume impérium, c'est ultra rare. J'en vois très rarement. J'en ai déjà vu sur des bastons, des désaccords sur les rewards de KVK. Mais en tout cas, à ce stade du jeu. Donc, c'est un royaume qui doit avoir, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas. Mais il doit bien avoir 700 jours, ce royaume, ou 600 jours, peut-être. Dites-le-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous savez le nombre de jours du 1593. D'ailleurs, on pourra aller le voir. Ce sera beaucoup plus simple. Mais un royaume aussi ancien que le 1593 qui va partir en guerre civile, surtout pour un MGE apparemment, c'est assez ouf. C'est assez rare. Et d'autant plus, lorsque, encore une fois, il a un impérium. Il a 562 jours. Je vais vérifier en même temps. 562 jours, 15h38, 39 secondes, très précisément, ce royaume. Et le roi est du H593. En fait, ça a duré tout le week-end. Ça a duré pendant deux jours, en fait, non-stop, où ça s'est bastonné comme ça, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas eu que de la baston de troupes de l'open field. Il y a eu aussi de la destruction de drapeaux, de la destruction de flag, et des joueurs ont été zéro. C'est ça qui est une dinguerie. Des joueurs ont été zéro sur leur propre royaume, juste pour une histoire de MGE et de field de MGE. À mon avis, il doit avoir des histoires sous-jacentes. Surtout que les Coréens, normalement, sont des royaumes qui sont très liés. Contrairement à d'autres royaumes, sont très liés. Et les annonces coréennes se tapent rarement dessus entre elles. Elles tapent en général plus sur leur royaume. Quand il y a une guerre comme ça, vous voyez un SATP. J'ai regardé les joueurs qui arrivaient. Il y avait de tous niveaux. Vous voyez, celui-là qui arrivait était un joueur à 90 millions. Donc, pas oufissime, mais qui était quand même d'un bon niveau. Donc, vraiment, on a eu beaucoup de zéros. J'ai été étonné du nombre de zéros. Si vous avez des informations complémentaires sur le fait que ce n'était pas sur le MGE, et le MGE était un prétexte, car certains ont avancé dans les informations qui étaient données, que le MGE était un prétexte, et en fait, il y avait un autre problème sous-jacent qui était né du KVK. Donc, en tout cas, toujours très impressionnant. Regardez les mecs, la masse. Il y a vraiment énormément de joueurs qui se sont battus. Moi, j'ai vraiment, clairement, été impressionné. Le 1593 m'a impressionné, mais malheureusement, pas dans le bon sens, puisqu'on n'était pas en KVK. En parlant de KVK, justement, les amis, on va se rendre sur un KVK dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais déjà indiqué qu'il y allait avoir une ouverture des portes du Terre du Roi. Il s'agit du KVK du 1860, et vous allez voir, on se retrouve sur un KVK de ouf. Vous le voyez au passage, pendant que je vous montre, le 1239 est redevenu Imperium. Donc, le 54 et le 56, mon royaume, est déjà Imperium, vous le saviez. Mais là, le 1239 et de l'As Swagger, il est redevenu Imperium également. Petit à petit, ça gonfle bien au niveau des serveurs. J'irai vous montrer notre vague de recrutement, puisqu'elle est quasi finalisée à présent. Et vous allez voir, même elle est finalisée tant qu'on a Imperium. Et vous allez voir un petit peu ce qui est arrivé sur le 1256. On se retrouve donc sur le C1 1049 du 1860. Et regardez ce qui s'est passé, l'ouverture des Terres du Roi, comme prévu. Je vous avais dit, le 1860 était puissant et il allait avoir forte affaire. C'est les rouges, le 1860, avec les DNT, les DN1, etc. Et regardez, ils ont poussé pour aller chercher complètement la Grande Ziggourate et la protéger. Alors, pas la protéger des Verts, parce que les Verts sont avec eux. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Pas la protéger des Jaunes, puisque les Jaunes aussi sont avec eux. Mais les protéger, comme vous le voyez, il y a encore du combat. Ça a ouvert hier. Ça fait moins de 24 heures que ça a ouvert, bien évidemment. Il y a encore de la mobilisation. Et heureusement, ça attaque toujours les flanques, puisque la reward de la prise de la Ziggourate n'est pas encore finie. D'ailleurs, en parlant de reward de prise de Ziggourate, il me semble qu'en KVK 1 et 2, 2 quasi sûrs, une pièce a été rajoutée qui ne sert à rien. C'est juste un jeton qui dit que vous avez gagné le KVK. À présent, ils donnent des jetons pour justifier, et c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne idée, pour justifier le gain d'un KVK. Vous le voyez, là, ils viennent de détruire le flag DSG34, qui était en protection au sud de la Ziggourate. Ça avance quand même, c'est qu'on a eu de grosses zones de combat. Donc, le rouge est vraiment partout. Le 1860, c'est bien étendu partout. Les DN1, je le redis, c'est l'alliance principale du 1860, et pas, comme je vous l'avais dit dans les pronos Iris, les DNT. C'est les DN1 qui est bien la plus grosse alliance. Et de l'autre côté, donc, ça tient bien partout. Là, ça va tenir bien la zone. Ça empêche bien d'avancer. Ici, ils ont bien tout bloqué. Ça shield pas mal. C'est pas mal sous bulle. Ils ont bien entouré la grande Ziggourate. Et de l'autre côté, au sud, on a vraiment... C'est là que les combats font encore rage. C'est là que les combats se déroulent. Pas beaucoup. Urkroze, sûrement, pour les DN1. C'est pour ça qu'il y a moins de joueurs, qu'ils sont moins connectés. Les DND Dark Titan, il va falloir qu'ils se remobilisent. Mais c'est leur Urkroze, vous voyez. C'est vraiment pas beaucoup. Ils sont là, ils se replient chez eux. Et donc, les SG-34 en profitent et poussent pour aller détruire leur drapeau. Leur drapeau, à eux, n'était pas encore détruit au 796. Malgré leur creuse, ils restent très mobilisés. Donc, si vous cherchez un KVK à suivre, un KVK intéressant, vous pouvez aller voir le KVK C1-1049. Au moment où vous regarderez la vidéo, ils seront toujours en train de combattre. Vous voyez, ça a l'air d'arriver un petit peu. Ils seront toujours en train de combattre. Ça va, à mon avis, durer encore 2-3 jours sur ce KVK avant que ça se tâche et qu'on sache qui est le gagnant. Pour le moment, le gagnant est le 1860 et leurs alliés. Mais au Sud, ils n'ont pas dit leur dernier mot, à mon avis. Ils vont continuer de pousser. On va voir ce que ça donne et on va voir surtout si ce soir, on a un réveil, un retour du 1860 qui a déjà fait une poussée très impressionnante. Mais le 1860 reste un énorme, un des plus gros serveurs actuellement. En parlant de gros serveurs, les amis, je vous ai dit que je vais aller vous montrer notre vague de recrutement et regarder moi-même. J'ai été impressionné, je vous avais dit, on devait avoir une centaine de baleines qui arrivent. Regardez chez nous le placement à présent. Donc les puissances d'alliance, il y a eu de la répartition qui a été faite à peu près. On est à 2 alliances à 13 milliards, une alliance à 10 milliards et demi et une alliance à 8 milliards l'Ecosse. On aimerait que l'Ecosse monte à 10 milliards. Donc on va voir comment ça se tassera. Ça va faire 13 milliards, 13 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Les Wasse ne sont même plus. La plus grosse alliance à présent, c'est les SOS. Et regardez les puissances individuelles. On a un joueur, Oroch, Oroch, je ne sais pas comment ça se prononce. 338 millions de puissances. Ça ne plaisante pas. Il y a des mecs que je n'ai jamais vus. X, Teferis, Reapers. Les mecs qui sont arrivés, Reapers X, sont des monstres. Tout simplement, regardez, il a 5 milliards et demi de points de meurtre. Ce n'est pas mal. On a déjà vu énormément plus important chez Penny, par exemple, chez Godfather. Mais ça reste un très gros score. 26 millions de morts. Ça reste faible par rapport à sa puissance. Mais ça reste quand même un très, très haut niveau de joueur. On a Reaper X aussi avec ses 2 millions de points de meurtre. Et ses 10 millions de morts. On a Teferis qui est là. On a Double Oreo qui était déjà là. Et on a Mutslinger aussi qui était notre plus gros joueur jusqu'à l'arrivée de notre ami Oroch. Bref, 2 très grosses recrues qui sont arrivées. Je peux vous dire, ça devient très compliqué de se classer dans le Canyon avec des joueurs comme ça. Mais on a à présent des armes pour le prochain KVK. Actuellement, d'après le classement de puissance des royaumes, le 1256. Et à présent, le neuvième plus gros Imperium. Est-ce que ça va durer avec le renforcement de certains serveurs ? On va bien le voir. Mais pour le moment, ça fait le pli. Je vous disais les amis, on va en profiter pour vous montrer maintenant la stratégie une nouvelle fois pour le royaume doré. Je vais vous montrer ce que je vous conseille en ce premier jour. J'ai hésité, mais on va partir là-dessus. Donc, pour les troupes, c'est assez simple. Je ne vais pas vous faire le dérouler, bien évidemment, des 20 niveaux. Mais je vais vous rappeler, malgré tout, car malgré la dernière vidéo, vous m'avez posé encore des questions sur le Discord. La dernière fois que ça a pop. C'est assez simple. Je vous conseille d'utiliser des unités lourdes et costaudes et résistantes. Donc, vous utilisez de l'infanterie sur principalement 3 des 4 premiers slots. Donc, les troupes un peu lourdes comme Alexandre, c'est super. Alexandre Richard, ça fait le job. Si vous pouvez mettre un Guan Leonidas, ça fait le job aussi. Si vous avez un Martel, alors vous pouvez mettre un Martel Sunzy si vous n'avez pas de deuxième légendaire. Mais pour avoir une troupe bien large, vous pouvez mettre un Martel César, par exemple. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait le taf et ça résiste longtemps. Ça permet aux autres d'avancer. Après, moi, je ne mets que 3 troupes. La quatrième, je la mets en cours de route en général. Après, je vais mettre une troupe archer de soutien derrière. Et je vais finir en général avec une troupe Etelfleda, par exemple Etelfleda-Constantin qui va être derrière et qui va buffer. Mon Constantin n'est pas max d'ailleurs, sachant que j'équilibre un petit peu puisque Etelfleda a un bonus aux troupes quand elle va avoir 3 troupes différentes. Donc, voilà le genre de schéma que vous pouvez partir. Vous pouvez partir sur une quatrième ligne avec de l'infanterie. Je vous l'ai déjà fait. L'objectif est d'obtenir rapidement un maximum. Oui, on démarre. L'objectif est d'obtenir rapidement les buffs qui vont soigner vos troupes pendant le combat et en sortie de combat. Mais également obtenir le buff qui va vous donner une sixième troupe, ce qui est un avantage énormissime. Si ça se passe bien, vous finissez la partie en étant totalement full. Donc là, vous faites toujours, je vous conseille toujours de faire tous les matchs, de faire tous les combats. Là, vous switchez bien évidemment comme un canyon. Vous mettez votre troupe la plus costaud au nord. Moi, c'est mon gouat. Pourquoi je l'ai switché ? Il n'y avait pas besoin. Vous mettez votre troupe la plus costaud qui va manger quatre. En général, vous pouvez même faire un affrontement comme ça. Ça permet de limiter la perte et limiter les soins. Vous voyez, ils ont tous pris 18 000 pour martel, 10 000, 10 000. Donc, c'est plutôt équilibré. Et vous allez continuer comme ça et n'évitez aucun combat. Ne cherchez pas à partir rapidement, surtout sur les douze premiers niveaux. Les douze premiers niveaux, faites en sorte de les faire complètement. N'hésitez pas d'esquiver parce que quand vous esquivez un gardien, vous esquivez forcément des gains. Donc, il y a potentiellement un reward qui peut être ultra intéressant. Je vais le switcher comme ça. Un reward qui peut vous permettre d'avoir du soin. Donc là, je n'ai pas de chance au tirage. Il y a aussi une petite question de chance. Mais normalement, même sans chance, en suivant le conseil de vous prenez en priorité les buffs qui vont donner du heal. Ensuite, vous prenez également la sixième troupe si elle apparaît vraiment. Et vous prenez le renfort, les buffs d'infanterie. Vous voyez, j'ai une carte. Vous prenez de l'infanterie et également de la première ligne. Donc là, par exemple, j'ai le choix. Augmente l'attaque de toutes les unités d'archéry de 10%. Je m'en fous. Après chaque bataille, vos troupes survivantes récupèrent 5% de leurs forces perdues. C'est énorme. Chaque fois que vous remportez une bataille, augmente la santé de vos troupes de 1%. Ça cumule jusqu'à 6 fois. Évidemment, je prends Intouchable. C'est le genre de skill qui va vous permettre de finir avec plus de troupes que vous avez commencé. Est-ce que ça va le faire tout de suite ? On va voir. Mais avoir ce genre de skill au premier niveau, c'est vraiment de la balle. Donc là, je n'ai pas encore assez de soin pour ça. Augmente les dégâts de vos troupes de 3%. C'est le genre qu'il faut prendre aussi. Vous le voyez, c'est assez simple. Les royaumes dorés, c'est vraiment des rewards gratuites. C'est de la balle cet event. Chaque fois qu'il pop, si vous suivez ces conseils. Je vous ai fait une vidéo un peu plus longue dessus. Où je vous montrerai vraiment plusieurs niveaux. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est ce que vous suivez. Si vous le suivez, il n'y a pas de souci. Regardez, après 30 secondes du début de la bataille, il ne faut pas se ruer sur les oranges. Vous le voyez, ça lance une attaque dévastatrice. Les effets de soin reçus par toutes vos troupes, sous votre commandement, augmentent de 10%. Augmentent la défense de toutes les unités de 20%. Moi, je prends les effets de soin quand c'est comme ça. Puisque c'est ce qui va me permettre de finir, encore une fois, l'objectif. Et de finir le match avec plus de troupes que le nombre qu'on a commencé forcément. Donc là, c'est le dernier. C'est le commandant. Je suis sûr d'avoir une bonne carte en reward. Et donc, on regarde. Chaque fois que vous remportez une bataille, augmente l'attaque de vos troupes de 3%. Lorsque vous subissez une attaque, vos troupes ont 10% de chance d'infliger le silence. Réduisez tous les dégâts subis par vos troupes d'arrière-ligne de 7%. Moi, quand j'ai le choix entre ces trois-là, évidemment, je prends chaque fois que vous remportez une bataille, augmente l'attaque de vos troupes de 3%. Comme ça, ça sera réglé. Suivez ces conseils à la lettre, les amis. Et vous le verrez, ça sera vraiment une formalité. Donc n'oubliez pas, la sixième troupe à obtenir, si vous pouvez l'avoir, vous prenez ce buff, bien évidemment. Les buffs de soins, surtout après la bataille ou en début de bataille, durant la bataille, le seul buff, enfin le buff le plus intéressant est celui qui va vous rendre 1% de santé toutes les 30 secondes. Celui-là est très intéressant. Et prenez les skills de la première ligne et de l'infanterie. Si vous faites votre composition comme je le fais, ça va vous donner un avantage énormissime sur la carte. Et rappelez-vous, normalement, même si vous êtes en T4, le niveau est adapté à votre niveau d'hôtel de ville. Donc même en T4, vous devriez pouvoir finir l'event complet, le royaume doré. Ça vous donnera des petits coffres bien sympas. Je dis normalement, il est adapté, puisque quand il est sorti, il était déjà T5. Et ça fait partie des informations qui étaient données dans un patch. Un patch il y a longtemps, un patch à peu près un mois après la sortie du premier royaume doré. Il y avait eu des plaintes sur le fait que le royaume doré était un zap pour les T4. Donc, il y avait eu cet ajustement. Confirmez-le-moi, mettez-moi en commentaire si c'est bien confirmé. Si vous, en T4, vous arrivez à le finir et si le niveau est bien adapté à la puissance ou à votre niveau d'hôtel de ville. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir les amis, si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501